Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Thomas Pinal a beau être champion intérimaire chez les poids lourds de l'UFC, de nombreux fans le considèrent comme le meilleur, même devant John Jones. Mais lui, redoute-t-il un combattant en particulier, ou est-il certain de dominer tout le monde ? Thomas Pinal aurait pu tout perdre en juillet 2022 lorsqu'il s'est rompu les ligaments croisés au cours d'un combat contre Curtis Bled. Mais l'anglais a pris le temps de se soigner, et depuis son retour à la compétition, il semble meilleur que jamais. Sa ceinture a beau être celle du champion intérimaire pour de nombreux fans, il est bien le meilleur poids lourd de l'UFC. Au fond de lui, John Jones aussi doit en être conscient, et c'est certainement la raison pour laquelle il refuse d'évoquer un possible combat contre son prétendant le plus légitime. La légende préfère parler d'un affrontement contre Stipe Music, non prestigieux mais vieillissant. L'intérêt sportif est faible, tout comme l'intérêt populaire d'ailleurs. Peu importe qui se dresse sur sa route, Thomas Pinal, à 31 ans, semble être le présent et l'avenir de la catégorie. Mais existe-t-il un homme capable de le faire trembler, de le mettre en difficulté ? C'est une question qui lui a été posée par le frère d'Israël Adesanya au cours d'une interview assez intéressante. Visiblement, ce n'est pas Cyril Gann. J'aime me battre. Donnez-moi des gants, donnez des gants à n'importe qui sur cette terre, mettez-moi dans une salle avec 30 000 personnes et je suis prêt. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde que je préfère. Je veux passer ma vie à faire ça. Il en faut peu pour me convaincre. J'ai accepté de combattre Stipe Music, puis Cyril Gann, et finalement Curtis Bled à Manchester. Curtis est bon de partout. Il a les mains lourdes et peut mettre des chaos. C'est particulièrement dur de s'entraîner pour un tel combat, car généralement les poids lourds ne sont pas complets. Lui l'est. Je suis prêt à vivre un enfer, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je l'ai déjà dit il y a quelques années, mais Curtis Bled est le pire adversaire pour moi. C'est le meilleur en lutte, et il peut mettre chaos. Pour Thomas Pinal, champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, il n'existe pas un garçon plus dangereux dans la catégorie que Curtis Bled. L'Américain est excellent en lutter au sol, mais possède en plus des mains lourdes qui peuvent distribuer des chaos. Il serait donc un test plus difficile à surmonter que Cyril Gann. Thomas Pinal va donc être face à son adversaire le plus redoutable à Manchester dans quelques jours. Il a dû se préparer de manière particulièrement complète, afin de pouvoir répondre sur tous les aspects appréciés par Bled. Sous-titrage Société Radio-Canada